Jour de plénière au Sénat. Kandia Kamisoko Kamara, la présidente, et l'ensemble des sénateurs réunis à la Fondation Félix Oufouette-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, qui leur sert d'hémicycle. Ils ont à examiner neuf projets de loi. La modification du code pénal en ses dispositions sur la confiscation, sur les techniques d'enquête et saisie spéciale. La répression du terrorisme, l'entraide judiciaire en matière pénale, la création du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques. Des projets de loi présentés en commission par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Jean Sansan Kambilé. Un amendement présenté en plénière. L'article 185 de la modification du code pénal. L'article 185, pour nous, se heurte à la liberté de chacun. C'est la raison pour laquelle, pour supprimer ce conflit entre nos libertés individuelles et ce qu'annonce la loi, nous vous proposons un amendement. Nous estimons qu'il ne serait pas bien séant d'autoriser les partis politiques, fût-ils le mien, qu'ils fassent l'apologie des crimes, qu'ils invitent à attaquer la Côte d'Ivoire, qu'ils s'estiment qu'on tue tel individu ou telle communauté de façon impunie dans notre République. Il faudrait que les partis politiques, les syndicats, tout comme les individus, ne soient pas au-dessus de la loi de notre terre et pour cela, nous rejetons l'amendement qui est proposé dans sa forme telle qu'expliquée. Il sera rejeté à l'issue du vote. La majorité est à opter pour un non-amendement. Pour la présidente du Sénat, la Côte d'Ivoire reste attachée à la démocratie. Je voudrais simplement dire pour ma part que dans un pays démocratique, dans un état de droit, la loi est impersonnelle, non discriminatoire et s'applique à tous les citoyens du pays. Le projet de loi portant gestion de la faune, protection de l'éléphant en Côte d'Ivoire, au commerce international des espèces de faune et de flores sauvages menacées d'instinction, présenté en commission par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tiagba, et enfin, la ratification du projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive soumises par le ministre du Budget et des Finances, Adama Koulibaly. L'examen minutieux, article par article, va permettre à la plénière de les adopter.